Le premier major, Counter-Strike 2, prend enfin son envol et atterrit donc à Copenhague, au Danemark. Ça commence, Vitality y est qualifié en Legend Stage. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Mais avant ça, on a une petite news très intéressante sur les joueurs les plus fidèles de l'histoire de Counter-Strike. Pour ceux qui sont passionnés de football peut-être que ça va vous parler. Francesco Totti qui ne lâche pas l'AS Roma ou un Del Piero qui ne lâche pas la Juve. Ce genre d'épopée comme on aime. Paul Scholes qui ne quitte pas le banc de Manchester United. Qui sont les joueurs les plus fidèles de l'histoire de CS ? On a une petite news sympa à regarder avec le joueur le plus fidèle, c'est Reign. 8 ans, 8 années de compétition au sein de FaZe. C'est absolument phénoménal. Et avant ça, pour ceux qui s'en rappellent, il était chez LGB. Il me semble. Peut-être que c'était G2Kingwin et LGB juste avant. Tapsen chez Big. NIP avec Rez qui est vraiment l'ADN suédois. Et avant ça, il était chez Epsilon. C'est un joueur que j'ai pu côtoyer en bootcamp, en gaming house. Vraiment super bon gars. Furia tiens. Je ne m'attendais pas à ce que Yuri soit chez Furia depuis autant d'années. Liquid, Naf, ça on le sait, c'est un monument là-bas. Et regardez à la 6ème place. À la 6ème place, on a Apex. Déjà 5 ans chez Vitality. J'en reviens pas de voir autant de temps qui s'est passé en fait. Je crois que je fais un blackout les frères. Entre l'avant Covid et l'après Covid. Je vous jure que ce que je vous dis c'est sincère. Je ne m'attendais pas à ce que Apex, il est 5 ans chez Vita. Et pour moi, ça correspond vraiment à ces années de Covid. Où entre guillemets, on est sur l'online. Je n'ai pas de souvenirs de foot CS. Avec des majors, des compétitions. Vous voyez, l'âne, des moments où on aurait pu voir des hauts, des bas, des changements, des mercatos et ce genre de trucs. Et où c'était l'éra un petit peu de l'online. Et donc pour moi, ça joue beaucoup, je pense, sur cette fidélité. Et donc Vitality quand même, plutôt content parce qu'on a réussi à créer un ADN vraiment français. Un capitaine comme Apex aujourd'hui. Je pense qu'il a roulé sa bosse maintenant et qu'il a fait une transition en capitana qui est exceptionnelle. Et donc il mérite ça. Maintenant, parlons du major. Et dans un premier temps, du RMR. Donc les qualifications du major. Je vais vous donner la liste des 24 équipes qui va y être. Et du format, tout ça. Mais on a réalisé le record absolu d'audience pour le RMR. 466 000 viewers uniquement pour le RMR. Les amis, c'est historique. Sachez-le, c'est la première fois qu'on réalise dans tous les RMR. RMR Europe, RMR NA, RMR asiatique. On a réalisé des statistiques vraiment phénoménales. Plus de 250 000 viewers pour le RMR NA. Donc rendez-vous compte que le major CS2 s'annonce plutôt positif. On a également le marché des skins qui est en train de reprendre du poil de la bête. Je ne sais plus c'est quoi le market cap, mais on doit être sur les 200, plus de 200 millions. C'est phénoménal. Le prix des skins est en train de remonter. Les pics de viewers au quotidien, on est à 1,5 million de joueurs quotidiens sur Counter Strike depuis une semaine. Ça y est, on a lancé la machine. Là, 2024, ça repart. Il y a le major qui arrive. Et on n'est même pas à Shanghai, les amis. Sachez qu'il y a un deuxième major cette année qui va avoir lieu à Shanghai, en Chine. Et les Chinois, ça ne blague pas. Si on arrive à faire des trucs sympas, eux, c'est des fanatiques de skins. Si il y a un joueur, il se qualifie, il commence à faire un sticker, il dit un mot en chinois sur son sticker, il commence à faire des interviews en chinois. Je ne sais pas, vous voyez, un peu d'intégration, un peu de fanservice. Ça pourrait être phénoménal. Sachez-le. Donc, ouais, 2024, CS2 va très, très bien. Voici les 24 équipes qui sont qualifiées pour le major. Donc, on a du Vita, on a du G2. Vraiment, c'est un grand major, c'est un bon major. Toutes les meilleures équipes s'y sont qualifiées. Les deux, trois petites surprises, elles viennent de Ecstatic, l'équipe danoise. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'ils sont danois au Danemark. Donc, ça va fédérer quand même pas mal de fans. Même si on aurait aimé peut-être un Astralis. Voilà, je ne vous le cache pas. Mais c'est vraiment pour moi une excellentissime nouvelle, les Ruvetons. On a Heroic, bien évidemment, Danois qui sera présent. Il manque Nip. Mais sinon, tout le monde est plutôt là. Donc, on aura d'abord une phase de Elimination Stage. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas Vitality qui va jouer dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont directement en Legend Stage. Voici les équipes qui sont directement en Legend Stage. Ce sont les équipes qui se sont qualifiées en 3 à 0. Ou les meilleures équipes qui étaient en 3 victoires, une défaite. Et donc, Vitality fait partie de ça. Donc, on a Faze, Spirit, Vita, Mousse, VP, Navi, G2, Complexity. C'est quand même la crème de la crème de Counter-Strike. On a un excellent pool d'équipes qui s'est qualifié pour le Major. Je vous rappelle quand même que le Major Paris... Alors, on est nostalgique. Il y a un super vlog qu'il faut que vous ne manquiez pas. Et on est nostalgique, bien évidemment, du Major Paris. Maintenant, si on se regarde un petit peu dans les yeux, les frères, et qu'on était vraiment sincère les uns envers les autres, qu'on enlève notre petit cœur émotif qui a été touché par la victoire, eh bien, de nous, de Vitality, voilà. Et on était contents et on était fiers. Et donc, on a vécu ce moment-là, j'ai envie de dire, d'une manière exceptionnelle. Mais soyons honnêtes, les gars, ce n'était pas un Major oufissime. Les affiches de quart de finale, les affiches de demi-finale, c'était une épopée, voilà. Vita a torché tout le monde. Et de l'autre côté de l'arbre, etc. Ce n'était pas la folie, voilà. Into the Breach, Monte, Apex, Gamer Legion. Non, ça reste des équipes qui sont impopulaires. Et en termes de statistiques, de hype, d'énergie, d'ambiance, de ce que ça va fédérer envers les fans et sur les réseaux sociaux, on le sait, il vaut mieux avoir du Face, du G2, du Navi, voilà, toutes ces équipes qui ont un background, comme dirait mon ami DJ Snake. Et donc, là, pour le coup, sur ce Major-là, on est bien partis. Vraiment, on est très, très bien partis. Voici donc la première phase de cette Elimination Stage. Comme d'habitude, les équipes en 3 victoires se qualifient pour la suite. Les équipes en 3 défaites sont éliminées. Donc, 3-0, tu es qualifié. 3-1, tu es qualifié. 3-2, tu es qualifié, les frères. Et il y aura donc de 4-6, 8 équipes qui vont passer pour rejoindre les 8 équipes de la prochaine étape. Donc, c'est Elimination Stage. Ensuite, c'est le... Comment ça s'appelle ça ? Challenger Stage ou... Ouais, c'est ça, c'est Challenger Stage, un truc comme ça. Le Elimination Stage, pardon. Ils appellent ça le Elimination Stage parce que maintenant, ils ont changé les noms. Et ensuite, ce sera le Champion Stage, donc les Play-Offs. Donc, c'est Phase 1, Phase 2 et ensuite Play-Offs. Qui va sortir de ça ? L'équipe en forme, comment ne pas mettre Cloud9 ? Dans un premier temps, j'ai trouvé... Je la trouve très, très forte, mais je la trouve aussi très déséquilibrée, cette équipe. Ils sont capables du meilleur, ils sont capables du pire. Des fois, ils font des bons, des mauvais résultats. Ce que j'aimerais, c'est quand même Eternal Fire qui continue son chemin. And, ça serait incroyable, mais je pense que ça va montrer très vite ses limites, personnellement. Mais il y a la place. Comme on peut le voir, vraiment, on a un Elimination Stage plutôt ouvert, où toutes les équipes se valent en termes de niveau. Les équipes qui sont un peu au-dessus, je dirais Heroic, je dirais Cloud9. Voilà, le reste, ça se tape. Tout le monde a plus ou moins le même niveau. Alors, moi, j'aimerais quand même beaucoup qu'il y ait Furia Imperial pour le fan service. D'avoir des équipes brésiliennes de ce calibre-là, avec du Falen qui participe encore une fois à Major. C'est un des monuments de la scène Counter-Strike. Côté Imperial, pareil, on a du très solide. On a également Legacy avec Colzera qui s'est qualifié. Donc, vraiment, les Brésiliens ont fait carton plein pendant le RMRNA. Il manque malheureusement Team Liquid qui a échoué avec Twist et Cadian. Et donc, pour le coup, c'est quand même très ouvert. C'est très, très ouvert. En Asie, on a The Mongols qui devrait aller tirer son épingle du jeu, je l'espère. L'Invision, les Chinois. C'est plutôt pas mal aussi d'aller drainer peut-être des statistiques asiatiques et de faire plaisir aux fans. Et qu'une de ces deux équipes pourrait aller se qualifier dans la phase suivante. Moi, je trouve que le jeu pourrait le permettre. C'est très, très ouvert. Nine Panda, Apex, Ence, So, Ecstatic, Amcal. C'est quand même des équipes qui sont dans le top 30 HLTV. C'est pour ça que j'ai des regrets avec 3D Max. C'est parce que je pense qu'on aurait vraiment pu se qualifier. C'est des équipes de notre calibre. Ça dépend de la confiance. Ça dépend du moment, de la forme surtout et de la pression. Et nous, on a succombé un petit peu à ça. Néanmoins, ça reste très ouvert. C'est des équipes qui ont plus ou moins le même niveau. C'est des équipes qui sont entre le top 20 et le top 40 HLTV. Et donc, c'est plutôt solide. C'est là où je vous dis que c'est tout bénef, ce Major-là. C'est parce que les gros, 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 gros n'ont pas floppé. Et ils sont directement en Legion Stage. En Elimination Stage, pardon. Voilà, en Elimination Stage. Avec, voilà, Faze, Spirit, Vita, VP. Voilà, le très, très lourd est dans la prochaine étape. Et donc, on devrait avoir un beau Major avec des super belles confrontations pour la deuxième étape du Major. Et donc, je l'espère, pour les playoffs. Ultra favori de ce Major-là, c'est Faze et Vita. On a quand même deux superbes équipes qui sont, ouais, un peu coup, un peu oui, un peu non. Ça dépend un peu de notre forme. On attend que Mési se réveille. De l'autre côté, pareil. C'est fragile aussi chez Faze. Ça propose du bon. Ça propose un peu du moins bon. Mousse revient très, très fort. G2, on attend toujours le rythme de croisière. Chez Navi, ça monte en puissance petit à petit. Ça manque de simple, mais ça monte en puissance petit à petit. Virtus Pro, solide. Ils sont toujours là, efficaces. Complexity, voilà, le monument de la scène N.A. Elige, toujours là, toujours au rendez-vous, un des plus grands palmarès de l'histoire de CS qui va ravir les fans nord-américains qu'il faut, bien évidemment, eux aussi satisfaire pour, comme je vous le dis, les stats, l'histoire. Vraiment, je reviens sur le Major Paris, mais Major Paris, en termes de tout ça, de tout ce que j'essaye de vous expliquer, c'était pas incroyable. Et c'est pareil pour le Major à Rio, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on veut que les gros continuent d'être des favoris et performent. Voilà.